Eric qui vous parle et aujourd'hui on va jouer à Yakuza 5 en fait comme hier parce que j'ai envie de vous faire découvrir ce que je voulais vous montrer mais malheureusement il y a eu beaucoup de blabla et peu d'action donc on va aller chasser l'ours dans la montagne japonaise on va prendre nos fusils, on va prendre notre blouson que j'ai doublé d'ailleurs avec de la fourrure de lapin Brigitte Bardot excuse moi d'avance et on va tout simplement découvrir ce jeu aujourd'hui c'est un peu spécial en plus, en tout cas plus pour vous que pour moi parce qu'on stream le jeu en HDMI ce qui fait que c'est plutôt compliqué de faire ça sur PS3 donc je suis assez content de pouvoir vous proposer ça au moins comme ça vous aurez une bonne qualité ça reste du 720p parce que je ne peux pas monter au dessus mais ça devrait être joli pour vous alors tout de suite sans plus attendre on va sortir déjà du bâtiment alors attendez parce qu'en même temps je suis en train de regardez comme c'est beau quoi franchement j'adore me balader dans ce jeu que pour les paysages japonais regardez ce petit ruisseau là c'est pas splendide ça alors hop on va essayer de discuter un peu avec les mecs là donc je suis dans un village de chasseurs qui est fermé du monde à cause tout simplement du blizzard et de la neige donc il y a beaucoup de mecs et peu de femmes ils doivent un peu se faire chier et le but c'est que je tue l'ours mangeur d'hommes qui terrifie le village et qui a blessé mon ami donc du coup moi Seijima c'est le nom du héros je dois tout simplement réussir à sauver mon ami en le nourrissant de la chasse et surtout à débarrasser tout le monde de Yamahoroshi qui est l'ours tueur d'hommes il peut me vendre quoi ? lui mais je suis bête moi je lui ai acheté je lui ai vendu mes pièges et il faut on peut acheter quoi chez lui un voyant on peut acheter des pièges plus perfectionnés apparemment des cages je sais pas quoi ça sert à ça c'est pour les loups les fox les renards martin c'est qu'est ce que c'est que ça les martin provision des carottes bloc de bois pourquoi ça sert bon salut kyo bienvenue sur le live aujourd'hui normalement le vrai on devrait vraiment partir à la chasse c'est parti mon kiki j'aime à toi qui est sur live tu pourras me dire c'est la qualité est bonne normalement c'est meilleur qu'hier du coup dans mon je vais aussi profiter on va le faire maintenant ça on va en profiter pour améliorer le personnage voilà ouais on voit bien cool normalement c'est meilleur avant j'étais pas en hdmi alors ok qu'est ce que je voulais voir oui mon inventaire voilà donc là j'ai pas la viande de le dire je voulais donner de la viande en fait aux aux moines du village je vais donner une viande on verra bien ce qu'il dit alors on ressort de la cabane du chasseur et on va essayer d'apporter de la viande aux moines regarde ton chapeau comme il est positionné quoi mais qu'est ce que j'ai fait là je suis ressorti comme un débile alors que je voulais pas exil non voilà alors je vais essayer de lui donner ça des vegetables j'avais lu qu'il fallait des des trucs du dieu de la montagne alors je me suis dit que c'était ça fait bizarre il y avait des trucs sur ma carte je vais en profiter ça c'est clair les habitants du village n'ont rien contre moi ils m'attaquent pas heureusement t'imagine je dépeuplerai le village japonais je pense que je sais pas j'aime bien je sais pas ce que j'aime j'aime bien j'aime bien je sais pas si 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 j'aime bien alors je peux aller à la ville ça m'intéresse pas je veux aller secourir le chasseur perdu qu'elle s'est endormie comme ça elle a la tête contre elle est go on va dans la montagne les gars on va aller secourir un villageois en fait qui s'est perdu dans la montagne un autre villageois chasseur a essayé lui aussi de le retrouver et au final les deux sont paumés et tout le monde est inquiet parce que ils ne sont pas revenus regardez comme c'est trop beau canon c'est vrai qu'on voit que la ps3 elle en a encore dans le bidon ce n'est pas qu'une question de de puissance mais plutôt de programmation souvent regardez Xenoblade sur wii u c'est le meilleur exemple personne pensait que la wii u pouvait faire ça d'ailleurs je n'ai toujours pas fini Xenoblade oh il y a un lapin là on va quand on le dégomme oh merde loupé oh presque il faut que j'avance dans Xenoblade pareil tellement de jeu en ce moment got no trap to set ah merde j'ai oublié de prendre mes pièges il faut que j'ai oublié de prendre mes pièges ah voilà comme ça ah là il y a un lapin qui est mort regardez on va le ramasser je suis au chapitre 7 moi je crois que je suis au chapitre 9 ou 10 je suis pas loin de la fin mais je sais pas pourquoi une fois que j'ai eu le gros méca que j'ai pu vraiment m'éclater avec c'est comme si j'avais atteint mon but on a trouvé des traces les gars je vais pouvoir suivre ça c'est quoi ça il y a des traces d'ours là non je vais te mettre un piège là tu vois il y a plein de trucs là voilà on va suivre les traces de Paul oh là regardez ça ah je vais le dégommer dans la tête c'est ça là j'aime pas tuer les animaux headshot ah il y a un lapin j'arrive pas à les avoir les lapins c'est pas mal hein vous avez vu ça le headshot dans la tête du cerf là pauvre petit cerf ça me fait de la peine moi je suis un pacifique bon les traces de pieds on l'air d'aller par là on va les suivre trace de pieds les empreintes oh il y a un mec là ah mon dieu il a l'air il a une jambe coupée ah non je vais lui donner bah tiens la viande que je viens de j'aime bien les trucs crus du japonais tiens je viens de me chasser ah comment je vais faire pour le sauver notre ami ouais tranquille on aime bien dormir dans la neige quand il y a des blizzards quand il y a du blizzard quoi je vais pas quand même avoir un game over là ah si j'ai pas compris comment comment il fallait que je fasse pour le secourir et l'autre il est pas venu si je sais qu'ils aient que je devais que je ne vente pas J'ai absolument pas compris comment il fallait que je fasse. J'ai absolument pas compris comment je ne pouvais éviter ça, alors après c'était peut-être scénarisé, je sais pas, non je ne vais pas sauvegarder. Je vais essayer de donner un champignon. Et toi là tu dis plus rien ? Tu fais la gueule ? Bon. 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 Ah ouais ? C'est demain le nouvel an chinois, le 8. C'est aujourd'hui qu'ils le font à Rosselle. Ah c'est trop cool, il faut aller voir ça. C'est quand ? Ah c'est maintenant. C'est toute la journée dans différents trucs. Bah je pense que le plus connu c'est... Ouais on spec, ouais. Il y a flageur aussi. Ah ouais ? Il n'y a pas un programme, il n'y a pas une heure où ils viennent à flageur ? Ça, ça peut être cool à faire. Ça, ça peut être cool à faire. Bon, je vais quand même aller voir l'autre mec avant là. Ouais, on peut pêcher dans la rivière ! No way ! Je veux ! Ah mais il me faut un leurre. Pourquoi est-ce que j'achète ça ? C'est égal à moi, c'est... À partir de 14h, départ de la parade ne fait pas en place. Vous finissez partir de la grande place, en direction de la monnaie, par un enfant ne vous balance pas, puis il est aujourd'hui vers la place de la bourse. Ah ils vont pas, on va flageur, c'est trop loin. À une heure tu dis ? Quatorze heures. Quatorze heures ? Quoi, on y va non ? C'est cool ? J'avais vu qu'il y avait un truc aussi euh... ... Je ne sais pas ce que c'est un Martenspelt. J'imagine que c'est un petit oiseau, non ? Martin Pelt, je ne sais pas ce que c'est en anglais. Ah mais non, c'était hier, merde. C'était hier ? Blablabla, blablabla. Ah non, on a ça où ? Ne fais pas ça. Il s'en passe des choses. Oh non ! En fait, à chaque fois que je veux faire un live et partir à la chasse, il se passe mille trucs dans le village. Oui. Oui. Alors le petit nouveau là. Il ressemble à un batteur qu'on a connu avec Apo au Japon à Osaka. Regarde. Ah ouais. Ce sont des peaux... Ah, ce sont des belettes. Les Martenspelt. Ah ok, merci beaucoup. Des belettes. Martenspelt. 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 Je ne savais pas qu'on disait comme ça. J'adore comme le jeu se fout complètement de l'éthique avec le commerce des fourrures. Ah mon dieu, c'est un spécialiste. Un chasseur d'ours. Bon, moi tout ce que je veux c'est partir à la pêche maintenant. Alors... Salut mec. Il parle des statues de Jizo. Il y en a 12 à la montagne, on peut prier. Alors, je suis venu pour acheter mec. Et j'aimerais bien que... Que tu me vendes de la nourriture pour les poissons. Je ne sais pas trop comment. Ah, c'est Hut repère, ça coûte 10 000. Ça c'est cool ça. Je me demandais qui vendait ça. Je peux pêcher avec une carotte ? Je vais en prendre une pour voir. Ah bah voilà, ça c'est des... On va prendre le moins cher pour commencer. On va pas en prendre deux, allez. Ah bah des verres, voilà ! Attendez, ça ça coûte trop cher. On va prendre des verres. Voilà. Ah merde, c'est trop cher. J'ai pris quoi de si cher là ? On met ça là, ça coûte 2000. On voulait pas aller ce n'est là. Voilà. Bon, on va acheter ça. J'ai plus de thune, mais maintenant on peut aller à la pêche. C'est vrai. Les carottes peuvent être très efficaces pour la pêche au lapin. Il est minuscule sur le huisseau. Ok. On va essayer. Alors, each type of bait has a longé de fish. Ok. Ok. If you don't get a bite, you lost the bait. Ohlala, si le poisson ne meurt pas, je perds mon... Je perds mon truc là. C'est... Mon... Bref, mon verre de terre quoi. En gros, je vais devoir matraquer X. Ah non. Go fishing instructions. Merde. On va déjà essayer avec le moins cher. Je me disais bien qu'on n'en est pas lancé parce que c'est un peu minuscule. On dirait que je pêche dans une flaque d'eau. Oh. Oh ! Yeah ! Ouah ! Je reviens pas, eh. Une truite arc-en-ciel. qu'est-ce qu'on mange à midi d'ailleurs j'ai faim bon on va essayer de pêcher un truc qui est un peu un peu cool bon je vais recommencer avec un gras de terre ouais non ça va c'est pas très compliqué par contre je comprends pas trop les jauges à gauche là y'a ah non tu penses il faut attendre qu'il baisse plus c'est parti il conca on y va ça veut dire hiko c'est hikimacho c'est un peu trop poli quoi tu vois on y va ou allons-y tu vois allons-y ce serait hikimacho là oh mais c'est quoi ce truc et quoi c'est normal quoi que je ramène une tortue j'ai même pas eu le temps de fait de l'appuyer je l'ai pêché direct ok on va essayer avec avec une crevette je peux vous dire que je suis sur le starting block là du bouton x je sens qu'il ya un truc qui arrive la fois à mes directs quoi un poisson cher regardez comme il est beau on peut le faire parler et les mecs même sur playstation on pouvait faire parler le dinosaure ok je vais utiliser mon dernier à mon dernier appât squid je pense que c'est ce qu'il c'est quoi les gouverts C'est un poulpe. Ah oui ? Tu sais si c'est le poulpe pièvre. C'est bien. C'est le piavre. Ok. Mais même pas il attend plus quoi. J'ai plus la morce maintenant. Et quoi ? Je peux vendre mes pêches ? A quoi ça me sert en fait ? Ou je m'en sers ? Je vais voir si je peux pas les vendre super cher. Genre la tortue. Eh mec tu veux une tortue ? Je la vends. Regarde. Blablabla. Oh là là. Ah ok. Donc. On a des commandes. Possibles par lui. Il achète deux fois plus. Con prix normal. Alors. Donc. Qu'est-ce qu'on a pêché ? On a pêché ? Ouais. Ils sont où mes poissons ? Je suis dans quoi là ? Come to sell. Came to sell. Ah mais je peux pas en fait. J'ai pas accès. Ah si il a. Voilà. Ah non non c'est un piège. Ah non. Ça se vend pas. Il les prend pas. Je sais pas quoi ça sert du coup. Ok. Bon bah on a mille missions à faire là. Je vais essayer de retourner. Au. Attends je vais en premier. Je vais aller en haut. Parce que elle je me demande si elle a pas des légumes là. Elle a mis un légume au escalier. Elle est là. Pour que je donne aux vieux moines dans la maison. J'ai la dalle. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on va manger ? Elle est partie. On l'a fait bien tous les deux là sur la couverture. Ouais il y a personne. Pourquoi t'es partie ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Tu peux peut-être te servir de la tortue pour te dégommer les Goombas. Je peux la lancer sur leur tête. Bon. Je vais essayer de lui faire une offrande. Oh vieux boine. Tu veux une tortue ? Ah une carotte peut-être. Voyons voir. Ah bah oui voilà. Ça a marché. Ah mon dieu. Regardez. C'est... C'est le lapin d'hier. Ouais grave. Ah les gars hier on a regardé la bête... Le garçon et la bête c'était trop bien. Vraiment si vous avez l'occasion d'aller le voir au cinéma c'est excellent. D'ailleurs j'ai publié un article sur les quatre projections qu'on a été voir avec un résumé des films et la note qu'on a mis. Ouais vraiment excellent. Il était hier... Je sais pas si c'est... Il était en avant-première ? Bah ouais. Il sort quand ? On a vu aussi tout en haut du monde qui est vraiment mon coup de cœur de la journée d'hier. Je pense à Pau aussi. On a vu le dernier ghost in the shell qui est la suite qui clôture Arise et on a vu Dorehamon qui était immonde qui était affreux qui était un supplice pour nos oreilles. Il va m'aider à écouter les voix du paradis c'est génial. Oui exact. Ça c'était la première soirée c'était Robasson Crusoé mais on n'a pas pu y aller. On y est allé mais on est parti de la salle tellement c'était le bordel et il y avait des problèmes techniques c'était un peu la merde. Du coup on a été voir une expo qui était trop cool. Et du coup j'ai rien suivi. Attends il dit quoi ? C'est Montaïs Bounty Dwindles Qu'est-ce que ça veut dire ? At this time or the year existence can be magnifique. Dwindles Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon j'ai réveillé le vieux maître c'est trop cool n'est-ce pas ? J'ai tellement la dalle que je vais vous laisser et je vais aller me faire à manger. En fait à chaque fois on fait des mini lives sur ce jeu. Mais je voulais surtout essayer si la HDMI fonctionnait je vous avoue. Et je suis très content que ça fonctionne. Je pense que vous aussi la qualité est bien meilleure qu'avant. on va aller sauvegarder. on va pas parler tout de suite au vieux maître hop save. Ben voilà c'est fini déjà pour ce petit live qui a duré quand même un peu plus d'une demi-heure. Je vous souhaite ça je peux effacer la précédente il n'y avait rien. Je peux le HDMI fonctionne nickel. Ben je suis très content parce que comme tu sais il y a une protection sur la HDMI des PS3 donc normalement on peut pas streamer. Un petit subterfuge c'est possible. donc tant mieux je suis très content je vous souhaite une très très bonne journée un bon après-midi puis à plus tard bon appétit bye et bonne pizza à toi.